Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien Moi ça va très bien et aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous faire un Draw My Life Parce que dès le début de ma chaîne je voulais absolument en faire un Donc voilà mon Draw My Life Alors il faut savoir que comparé à ma soeur J'étais un véritable ange Je me levais le matin pour vous faire comprendre Je me levais le matin et je me rendormissais Je me rendormissais, je ne sais pas parler surtout La tête que je lui ai fait à ma soeur c'est quoi ? Elle est mal partie Donc voilà, j'étais un véritable ange parce que Non en vrai je me réveillais, je regardais aux alentours Puis je me rendormais Voilà donc j'étais le bébé parfait Donc oui, non je rigole Comparé aux personnes, aux bébés vraiment parfaits Qui ne crient pas, qui ne font pas de bêtises Qui ne font pas n'importe quoi Et ben j'étais rien en fait Non mais franchement c'est normal pour un bébé de crier De dire qu'il a faim Ha ! Devinez ce qu'on va lui dessiner à ma soeur hein Moi j'ai une petite auréole d'ange Et ben elle, elle va avoir des cornes de démons Non mais franchement En fait ça dépend C'est horrible avec ma soeur parce que Elle est tellement mignonne Mais en même temps C'est tellement un bébé Enfin je ne sais même pas comment vous la décrire Elle est tellement mignonne Mais j'ai Enfin On ne la comprend pas quoi C'est horrible Enfin On la dispute En la réconfortant C'est assez bizarre en fait Donc en gros Les disputes C'est pas bien ma chérie d'avoir fait ça C'est pas bien d'avoir égorgé sa soeur Voilà Tiens d'ailleurs elle est en train de pleurer là ma soeur Génial Non mais Je suis contente d'avoir une soeur Parce que J'ai la chance d'avoir une soeur et un frère justement Parce que je sais qu'il y a des enfants uniques D'ailleurs si t'es enfant unique N'hésite pas à liker cette vidéo Mais en fait Bah Je suis vraiment contente d'avoir une soeur Et tout Parce que Même si c'est un petit démon Elle me fait rire en fait Ce matin Ce matin Je lui avais volé Genre un Lego Pour rigoler Genre elle m'a dit Rends moi sa sorcière J'étais mort de rire C'était Bon c'était pas sympa Mais franchement J'étais mort de rire Oh j'ai oublié De me faire des mains Génial Faire des mains vite fait On est dans un drôme my life Voilà Donc ma soeur est un démon Mais elle est Elle est mignonne Voilà Voilà ses petits pieds Donc ça je pense que vous avez deviné qui c'est Il s'agit de moi Voilà Et ce démon Il s'agit de Ma soeur Voilà avec un petit point d'exclamation Puisque ça se voit au premier regard Non Donc vraiment j'étais un ange quand j'étais petite Bon par contre là je suis plus tellement un ange Enfin si encore en fait Je travaille très bien à l'école Et puis Bon je travaille bien à l'école en fait Le problème c'est que je discute Donc je ne suis pas tellement bonne élève Enfin Bon ça m'empêche pas de bien travailler Et d'avoir des bonnes notes Mais bon C'est vrai que c'est un peu dommage Donc je vais essayer de faire plus des fois l'année prochaine Le truc le plus gros Le plus drôle pardon C'est que Avant de nous avoir Mon frère Ma soeur Et moi Mes parents se sont rencontrés Bah bien sûr Pour nous avoir Ils se sont rencontrés Et Ils se sont rencontrés Dans un magasin de jouets Oui je sais Ça paraît insensé Mais ils se sont vraiment rencontrés Dans un magasin de jouets C'est vraiment trop mignon quoi Donc c'est ma mère qui m'a dit ça Bah je suis sûre que c'est vrai Puisque Mon mère ne mange jamais quoi Bah voilà quoi Donc C'est vraiment très très mignon De s'être Bah de s'être rencontrés Dans un magasin de jouets Là je viens de faire un nounours Il devait paraître mignon Mais il a des griffes Du coup ça Ça fait du grand n'importe quoi Du coup On a eu de la chance Qu'il s'aime Parce qu'en fait Bon s'il s'aimait pas Je ne serais sûrement pas là Plus le temps passait Et plus je grandissais Enfin comme tout êtrement Je pense A part si vous ne grandissez pas Donc En fait Je vais pas tellement vous raconter Bah comment ça se passait A chaque classe Parce que ça ferait beaucoup Voilà ça ferait beaucoup Parce que c'est p C'est une petite section Une grande section Toute petite section Enfin bref Ça ferait vraiment trop à raconter Du coup Je vais vous les Je vais pas vous les dessiner Mais je vais vous les raconter En fait Donc Je viens de dire Que ça fait trop à raconter Mais en fait Je peux vous les raconter Mais Je ne vais pas les dessiner Voilà Donc là c'est moi Je ne sais pas tellement dessiner Alors si vous n'avez pas compris Là c'est genre En fait chez moi Il y a des murs Attendez Pour que vous compreniez mieux On va faire ça Ça fera une espèce de mur Voilà J'ai parlé bizarre Un moment d'un coup Donc voilà Donc ça c'est un mur Ok Donc en fait Sur mon mur Avant on avait gravé Des petits trucs Où il y avait marqué Bah vu qu'on est trois On est cinq dans la famille Il y a trois enfants En fait Ils avaient marqué rose Nino Et tout En fait Ils mettaient des petits traits Voilà Donc c'est Désolée Le camion passe Donc ils mettaient des petits traits En fait Pour Pour savoir Où est-ce qu'on en était Si on avait grandi De deux ou trois centimètres Enfin voilà quoi Et Et du coup C'est ça que j'ai voulu représenter Mais vu que je ne sais absolument pas Dessiner Bien sûr Je n'ai pas réussi Voilà Non franchement Ça va quand même C'est pas génial Mais il est bien dessiné J'avoue J'ai trop mal dessiné Donc Du coup Je vais vous raconter un peu Mes années scolaires Je pense que c'est le plus intéressant Parce que pour moi L'école c'est ultra important Et 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 puis Bah j'ai rien à dire Voilà Donc En Toutes petites Sections Voilà je crois que c'est ça Ouais Je vais voir Donc Oui bon c'est ça Donc Je suis même pas arrivée Non moi je suis pas arrivée En toute petite section Je suis arrivée en petite Ou en Non moyenne section Voilà c'est ça Donc je suis arrivée en moyenne section Donc La moyenne section C'est bien passé Bah en fait Dès que je suis arrivée En moyenne section Une Une fille Je vais pas dire son nom Parce qu'après Elle m'a pas autorisé A le dire Devant la caméra Du coup Je vais pas le dire Mais c'était une fille Donc très très gentille Qui est venue me voir Qui est venue me voir Enfin Quand t'es nouvelle Normalement dans une école Personne vient te voir Et bah Cette fille c'était la première Qui était venue me voir Voilà Donc elle avait Les cheveux Un peu Mignon je dirais Noir Et puis Voilà Je vais pas en dire plus sur elle Ça se trouve Elle a vraiment pas envie Qu'on m'en parle Désolée Je replace bien Voilà Donc Voilà Donc c'est la première Qui est venue Me voir Et de ce fait Elle est restée Ma meilleure amie Pendant Oula Alors attends C'est cette année Donc en CM1 Que j'ai Que je ne suis plus Sa meilleure amie D'ailleurs je vais passer En CM2 Voilà Je vous donne Petite information Donc voilà Donc on est C'est dommage Qu'on soit plus Meilleur amie Mais j'ai retrouvé Une meilleure amie Donc si Là si cette personne Passe par là Gros bisous à toi Donc je fais un gros bisous A ma meilleure amie Pas à mon ancienne Mais si elle passe par là Aussi gros bisous Voilà Donc Donc Bah voilà Donc Bah Je ne sais absolument Pas quoi dire en fait Ah si 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 Je m'en rappelle Alors Du coup Maintenant j'ai une autre meilleure amie Donc Oui j'ai une autre meilleure amie Donc je ne sais pas tellement Si je peux parler d'elle Donc Non je ne vais pas parler d'elle En fait Mais elle a Elle a Bah mon oeuf à peu près Elle a les cheveux Longs Et marron Et puis voilà Donc c'est ma meilleure amie Et puis Elle est ultra sympa Enfin Une meilleure amie quoi Donc voilà Donc pour l'histoire Des meilleures amies C'est dit Donc Aussi En moyenne section En fait c'est assez facile Parce que Bah A part mettre des paires Dans des colliers Je ne vois pas ce que tu fais d'autre Ou Écrire sur des lettres Enfin voilà quoi Bah en fait Bah c'est C'est pareil quoi Moyenne section Bah c'est pas C'est pas très très dur Enfin Quand t'es vraiment petit Quand t'es en moyenne section Du coup ils te font pas Des équations Ni des divisions Enfin je sais pas Mais En moi en tout cas non Mais Dites moi si votre école est folle Euh Du coup C'est assez Pareil Donc Ensuite En grande section Bah c'est pareil du coup Parce que Enfin grande section Moyenne section Il n'y a pas tellement De choses qui changent Oh merde Attends je lui ai fait des jambes Pas Je vais dire qu'elle est assise Sur un tableau Hop Voilà Voilà Donc ma mère qui dit Tu as pris 5 cm Donc Euh Voilà Donc Grande section C'est pareil Je dirais Euh Bah en fait Il y a juste Le mot moyenne et grande Qui change Pour moi c'était exactement pareil Donc maintenant on passe au CP Donc CP c'était Euh Pareil Euh C'était une maîtresse un peu sévère Mais euh Mais on a après En fait on écrit On écrivait sur des Sur des cahiers On apprenait les lettres C'est en C'est en En CP que j'ai appris à lire D'ailleurs Euh Je crois Ouais Je sais Donc euh Voilà Donc c'est en CP que j'ai appris à lire Euh Et puis Euh Ben maintenant Je lis assez souvent Voilà Donc euh Ben voilà Pour le CP Ensuite pour le Euh C E1 C'est ça Ouais C'est vrai Donc C'est un Tout simplement C'était Bon c'était bien En fait C'est un Je me suis Euh Enfin J'étais un peu Comment dire J'ai Enfin J'étais un peu Euh Enfin J'étais pas tellement fille En CE1 Enfin Enfin En fait Oui Bon J'arrête vraiment pas à parler Là faut que je me concentre plus Sur ce que je dis Que sur ce que je dessine Donc Du coup En CE1 J'étais un peu Euh Bah je Enfin J'étais pas tellement fille Enfin Si mais Enfin Je sais pas Je jouais avec les filles Et les garçons En fait je sais pas Je jouais avec un peu tout le monde Je préférais pas les filles Euh Bah je jouais avec tout le monde Mais euh Je pense que c'était bien comme ça En CE2 Euh Tout s'est bien passé Pareil Euh Le truc Bah Pas cool C'est que En fait la classe des CM Des CE2 A été séparée en deux En fait Donc euh On s'est retrouvés complètement Bah séparés Du coup c'était Pendant une année On a dû vivre sans Bah en étant séparés Et euh Et là encore Les CM1 sont séparés Cette année Les CM1 ont été séparés Euh Donc euh J'ai mes amis de CE2 Qui sont partis En Enfin quelques amis de CE2 Qui sont partis Dans la classe des CM2 Euh Non attends Euh Quelques amis de CM1 Qui sont allés dans la classe des CM2 Mais en tant que CM1 Ils sont toujours CM1 C'est des classes doubles en fait Donc euh Voilà Et puis euh Moi je me suis retrouvée Avec les CM1 Bah euh Bah avec quelques CM1 Que j'avais l'année dernière Dans la classe Et puis euh Et puis les D'autres CM1 Enfin voilà J'ai Les CM1 Que Enfin nous on est dans une classe Où il y a 10 CM1 Et euh Sinon les autres CM1 Ils ont euh Ils sont 8 je crois Je sais pas Enfin 11 on est je crois Oui parce qu'il y a un nouveau Qui est arrivé Je sais pas Du coup euh Du coup voilà Heureusement qu'en CM2 On va euh Bah on va euh Être tous réunis Vraiment tout le monde sera Tout le monde sera dans la même classe Donc voilà du coup Bah en CM1 Ça s'est bien passé À part quelques histoires Voilà Franchement je m'en fous Voilà donc Quelques histoires d'amitié Et tout Enfin voilà Euh Bah du coup voilà Euh Maintenant je vais Vous parler Euh Il y a un truc qui m'est arrivé Où j'étais vraiment Super contente C'était euh Bon pas de plus beau genre de ma vie Euh Le plus beau jour de ma vie C'était quand ma Ma soeur est née bien sûr Ah d'ailleurs ça je voulais pas raconter Je vous le raconterai juste après Donc euh Là où j'étais vraiment contente C'est que Euh En fait Euh Une très bonne amie à ma mère Euh A M'a proposé en fait De faire des photos Euh Pour Un magazine Voilà J'en dis pas plus Euh Ça s'appelle Poudre organique Donc euh J'avais déjà fait Une vidéo sur un haul Où je parle d'eux Et c'est vraiment Une marque géniale Euh Enfin leur tissu Enfin je sais pas Mais j'aime trop Enfin c'est C'est un tissu Trop beau Il y a des t-shirts en éponge D'ailleurs celui-là Mon t-shirt en éponge Je l'avais mis dans un de mes hauls Enfin euh Voilà du coup Et euh Franchement Cette marque C'est euh Elle Enfin elle est trop bien quoi Euh Là je me suis fait les yeux un peu bizarres Mais bon Enfin du coup N'hésitez pas à aller voir le site Euh Voilà Euh Ça c'est moi Quand on m'a dit que j'allais faire des photos Pour ce C'est le petit site Très très Euh Y'a pas le truc là Si Bon Ah voilà Euh Du coup Euh Bah là Oui c'est moi C'est moi C'est moi J'étais euh Comment dire J'étais Voilà comme ça La tête dans les nuages J'étais euh Bah j'étais contente Parce que c'était la première fois En fait que je faisais des photos Euh Là je vais peut-être Déménager Enfin je vais déménager c'est sûr Mais euh On sait pas encore quand Mais du coup euh Je sais pas si on voit le jaune On voit absolument pas Enfin c'est à temps peut-être Je sais pas si vous voyez Bon vous devez voir Je sais pas Bon de toute façon C'est jaune Voilà Donc là ce que je suis en train de faire C'est pas un soleil C'est genre Genre je suis contente quoi Voilà Donc ça c'était vraiment Quand j'ai appris Que j'allais faire Mes petites photos J'étais euh Bah on peut pas dire Qu'on est pas content Quand on te dit Euh Tu vas faire des photos Pour un magazine Voilà Donc j'étais contente Euh Comment on peut dessiner Un appareil photo Je vais m'aider De Instagram Non je rigole Je pourrais mais je vais pas le faire Alors euh Bon comme ça Avec un truc là Et puis euh Là je suis en train de m'aider De mon appareil photo Je suis en train de regarder L'appareil photo Euh C'est là hein mon truc Là juste là Donc euh Je vais faire un genre Clic A côté Voilà Donc ça C'est un appareil photo Faites pas gaffe Ah sa tête Mais voilà Donc j'étais vraiment Trop trop contente Résultat Bah j'ai fait les photos J'ai regardé les photos Elles m'ont trop plu Bon je vais pas être narcissique Non plus Voilà Je veux pas paraître Narcissique Mais J'étais vraiment Ultra contente Parce que les photos M'ont plu Et euh Et puis voilà Dites moi si je me trompe Dans le mot Narcissisme Je sais même pas si ça existe Je vais faire un draw my love Comme ça J'écris des mots Je sais même pas si ça existe Voilà A l'air de narcissisme Je sais que c'est pas comme ça Bon je sais pas Donc Bah voilà Et je vais vous parler Enfin D'une dernière chose C'est La naissance De ma soeur Alors Quand ma soeur est née Alors D'abord De toute façon Ça se voyait En fait Une soeur au début Ça se voit pas Et quand tu l'as Enfin surtout la mienne Voilà comme ça Donc au début Ma soeur On ne la voyait pas Et je peux vous dire Qu'est-ce que j'ai fait là Bon En fait je voulais Je fais le ventre de ma mère là Bah quand elle a un enfant Je sais pas Bon hop Désolée maman Si tu regardes cette vidéo Je suis désolée Je suis en train de te massacrer Surtout les dessins que j'ai fait Là je t'ai massacré maman Bon hop On va faire comme ça Si tu veux Je vais te faire du rouge à lèvres Comme ça Tu seras belle Alors Voilà 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 Ma mère a des cheveux Voilà Vous êtes content de le savoir ? Oui Oui je sais Non mais ma mère a des cheveux Un peu comme toutes les mères je pense Je ne sais pas si Alors Hop Voilà Voilà donc Ma soeur donnait des coups de pieds énormes à ma mère Voilà Donc ça faisait bam 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 Voilà Donc franchement Sympa quoi Déjà Ça t'annonce Si ta fille va être gentille ou pas Désolée maman Je t'ai fait le ventre Absolument Trop gros pour toi Moi je suis vraiment désolée Oh là J'ai fait n'importe N'awak Oh là là Désolée maman Non Mais regardez le ventre que je lui ai fait Bref A l'intérieur Il y avait ma soeur Qui n'était d'ailleurs pas Un être humain Voilà Oh je rigole de médaillement Mais vous avez vu la tête Bon attendez Je vais mettre Voilà On va mieux comprendre Le pire c'est qu'on comprend toujours pas Oh non Oh là là Qu'est-ce que je vais foutre Bon Du coup voilà Donc Ma mère avait Une petite soeur Donc C'est mignon une petite soeur Mais c'est parfois très très chiant Je vais vous expliquer pourquoi Qui est très cool avec une soeur C'est qu'elle ne te vole jamais ton rouge à lèvres Oui Pour ceux qui ont pas remarqué Ce que j'ai dessiné autour de la bouche de ma soeur C'est du rouge à lèvres Et elle tient D'ailleurs mon rouge à lèvres dans la main Donc une soeur c'est gentil Mais quand elle te vole ton rouge à lèvres C'est beaucoup moins gentil Non mais comme je l'ai dit au début de la vidéo Franchement j'ai J'ai eu énormément de chance d'avoir une soeur Je sais que C'est pas donné à tout le monde Enfin Enfin voilà quoi Et Et puis Elle est méchante Mais c'est Enfin elle est méchante C'est fou ce que je peux dire sur elle Elle l'a mérité Non mais il faut Elle est Bon c'est un bébé quoi Quand elle grandira Je suis sûre qu'elle sera plus gentille Enfin ça C'est ce que j'espère C'est parce que Voilà hein Mince Oh là là J'ai foutu n'importe quoi Hop Voilà Bon Et puis elle hein Avec son Avec sa gentillesse Devinez ce qu'elle me répond Voilà Non mais je l'aime tellement Ma soeur Voilà donc Vraiment Je dis ça pour rigoler C'est pas vrai du tout Ma soeur je l'adore Elle est trop gentille Enfin gentille Non mais Elle est vraiment trop mignonne Du coup voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi ça m'a fait énormément plaisir Parce qu'il y a des choses que vous deviez savoir sur moi Parce que j'ai commencé ma chaîne il y a vraiment pas longtemps Et dans le but de ce Draw My Life En fait je voulais vous raconter un peu Bah ma vie hein Parce que Voilà j'ai Oui comme je viens de le dire J'ai créé ma chaîne il y a pas longtemps Et c'était important pour moi Que vous sachiez un peu Qui je suis Qui je serai bientôt Voilà quoi Donc Bah En fait ce Draw My Life C'est surtout pour vous dire merci Parce que Je sais qu'on n'est que très abonnés Et que c'est vraiment Bah pas beaucoup Mais Je m'en fiche Enfin je m'en fiche vraiment 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 Du coup le but de ce Draw My Life C'était tout simplement de vous dire merci De vous être abonné à cette chaîne Enfin parce que En fait là je vise les 15 abonnés Et Je vous remercierai jamais ainsi déjà pour 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 seulement les Les 13 abonnés que j'ai C'est déjà ouf pour moi Parce que Quand j'ai créé ma chaîne Je pensais que j'en avais 6 résultats J'en ai 13 déjà Et franchement Enfin Quand quelqu'un s'abonne Ça me fait vraiment très 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 plaisir Du coup bah Bah voilà Je vous laisse simplement vous dire Merci Voilà Parce que Bah je vous adore et tout Donc Bah voilà du coup Bah je vous le dis Ah j'ai oublié de préciser aussi Voilà moi J'ai des lunettes Hein Pour Dans tout Draw My Life Je ne me suis même pas Mis de lunettes Oh c'est fou ça Je suis pas Je suis passée d'un D'un message poétique Et tout D'un fou rire énorme quoi C'est génial rose Merci Du coup voilà Vraiment Merci 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 beaucoup Si jamais vous vous êtes abonnés D'ailleurs C'est le moment pour vous De vous abonner Euh Voilà Donc je pensais vraiment pas Que j'allais arriver A ce stade là Et puis au final C'est ouf Et j'y suis arrivée quoi Donc Quand je vois les gens Qui ont Qui ont Qui ont 10 millions d'abonnés Je me dis qu'ils ont vraiment Beaucoup de chance Mais je sais que j'arriverai jamais A ce stade Mais 15 Ça me suce 15 Enfin Même 13 Je m'en fiche Vraiment Moi Tout ce qui me fait plaisir C'est de faire des vidéos Pour vous De me voir juste à l'écran Ça me fait vraiment ultra plaisir Du coup voilà Bah Bah du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Donc oui J'ai un peu bégayé Dans cette vidéo C'est un peu normal Parce qu'en fait Je décide en même temps de parler Et ça C'est vraiment Très très dur Donc Je sais que J'aurais pu Faire ça sur mon site de montage Mettre directement une voix Mais C'est dur en fait J'arrive pas Je sais je suis bizarre Mais je n'y arrive pas Voilà Donc Bah voilà N'hésite pas à t'abonner A laisser un commentaire A liker Et puis Et puis voilà A 3 tu t'abonnes ok Je compte jusqu'à 3 S'il te plaît Abonne toi 1 2 3 Voilà Si tu l'as fait Je te fais de gros bisous Donc voilà Je te dis à très vite Pour des prochaines vidéos Et bisous